Générique 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 Et oui c'est l'heure on se calme bien et on profite C'est parti pour les amours On accueille nos couples du jour Trécy et Alexis Ils viennent de Hennes C'est le Nord-Pas-de-Calais Hélène et Gauthier Frétois-le-Château-la-Picardie Et puis Tiffen et Paul Sandillon La région centre Il apprécie les belles courbes Attention les courbes des sondages Le roi de l'audimat Bruno Guillon Bonjour Bonjour Merci Merci pour votre règle chaleureux Bienvenue sur France 2 Merci à vous d'avoir appuyé sur le bon bouton de la télécommande Et merci à Tiffen et Paul D'être avec nous ce matin Merci Vous vous êtes mariée en quelle année ? En 2016 Dès le 31 décembre 2016 C'est ça le truc de dingue C'est ça Un 31 décembre Exactement Le soir du réveillon C'est ça Mais vous aviez prévenu quand même les gens ? Comment ça s'est passé ? On les a prévenus tard Parce qu'on s'est mariés On a décidé de se marier vers le 11 novembre D'accord Et vous le réveillez On va se marier le soir du réveillon C'est ça Et ça n'a choqué personne Non C'était en petit comité On n'était pas très très nombreux Non mais alors ça c'est bien parce que souvent quand on a des questions sur les dates de mariage etc Le 31 décembre on est sûr de s'en rappeler Bah voilà J'essaye Bien joué Paul Bien joué Je vous rassure il n'y aura pas de questions sur ça aujourd'hui Sinon on n'en parlerait pas Vous vous en doutez bien Hélène et Gauthier Bonjour Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes plus ou moins rencontrés grâce à vos ex respectifs ? Oui On rentrera dans le détail tout à l'heure Mais c'est la seule émission où vous pouvez dire merci à vos ex Oui Voilà Et puis Tracy et Alexis Je dis Tracy à la française ou Tracy ? Tracy How are you Tracy ? Happy to have you this morning Les amours On a de la photo Des fois une photo c'est mieux que tous les discours Et j'adore celle-ci Je trouve l'idée géniale Merci Mais c'était pas pour votre mariage ? C'est notre photo de faire part Oui Le mariage c'est bientôt Génial Oui Allez on va faire en sorte que cette émission soit extraordinaire On lance tout de suite la première manche Tracy Merci. Vous êtes secrétaire médicale. Hélène, vous êtes assistante d'un notaire. Notaire assistant. Ah, je l'ai fait dans l'autre sens. C'est ça. C'est quoi leur notaire assistant ? Il y a un notaire et vous, vous êtes à côté. Je suis diplômée notaire, mais je n'ai pas mon étude. D'accord. Voilà. Et Tiffany, vous êtes relation client. Alors en fait, ce qui est grand, c'est que j'ai des fiches, mais comme c'est trop grand, il y a juste le début. Technique, relate, client, assure. Alors, je vais te l'expliquer un peu. Technicienne relation client pour une compagnie d'assurance. Nickel. Voilà. Et vous avez remarqué, ça fait partie des métiers. On fait. Ah, oui, d'accord. Tracy, on y va avec la première question. À quelle occasion avez-vous contrarié votre chérie ? Je ne le contrarie jamais. J'hésite. Soit quand une soirée de Nouvel An, j'ai dansé avec son colocataire. Grosse dispute. Le colocataire est parti. Il est jaloux. Oui. Ça dépend, parce qu'il y a danse et danse. Oui. Si on est sur une danse, l'un à côté de l'autre, etc., ça va. Si on est sur, comment ça s'appelle ? C'est la machata ? La bachata. La bachata, oui, ou la cachata. Enfin, il y a achata dedans. On a l'impression que les gens font l'amour mais habillés. Oui, là, je peux comprendre que... Non, non, non. Je respecte. Mais bon. Et sinon, il y a aussi la fois où je suis sortie avec lui, je l'ai quittée pour mon ex. Et je suis... Vous avez vu la façon dont tu as dit ça ? Non, il y a la fois où je l'ai quittée, je suis revenue... Mais comme si elle a dit, oui, non, je suis allé jeter une baguette de pain, je suis revenue... J'ai toujours des histoires de garçons. Non, je veux dire, quand je l'ai quittée. Mais pourquoi vous l'avez quittée ? J'ai testé une semaine. J'ai fait l'erreur de repartir avec mon ex. Et un an après, je me suis rendue compte de mon erreur. Ah, un an après ? Oui, oui, oui. Mais il l'a vécu comment ? Je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il a été compris, à mon avis. On va lui demander, c'est ça. Je confirme. Bon, ben, c'est noté. Hélène ? Alors moi, j'hésite entre deux choses. J'ai récemment embouti une voiture sur un parking qui était très loin derrière. Et quand je lui ai téléphoné pour lui dire que j'avais abîmé la voiture, je lui ai dit que ce n'est pas de ma faute. Le radar de recul ne s'est pas mis en route. C'est vrai, il ne s'est pas mis en route. Ah, mais moi, je ne suis pas votre chérie, moi. Je ne suis ni votre chérie, ni qu'on le dit, le concessionnaire automobile. Voyez ça avec Tiffen. Elle est moite à côté. Oui, on pourra en parler. D'ailleurs, oui. Et sinon, je suis allée chez le coiffeur samedi dernier. Ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai refait une couleur il y a deux jours et ça l'a contrarié parce qu'il avait peur que je me retrouve très moche pour aujourd'hui. Vous êtes parfaite. Oui, mais pas il y a deux jours. Ah, d'accord. Donc, on part sur quoi ? Je partirai sur le coiffeur. Sur le coiffeur. Très bien. Tiffen. Alors, moi, je pense sans hésiter, on était, on est partis à une soirée dans une salle des fêtes. Un jour, il faisait plutôt beau et en fait, on avait une voiture avec un toit ouvrant. Donc, j'arrive, je me garde, je laisse le toit ouvrant ouvert. On va au spectacle et en fait, pendant le spectacle, gros, ça verse. Mais vraiment, grêle, enfin, la totale, quoi. Avec le toit. Et là, je n'ai pas du tout pensé au toit ouvrant. Super, oui. Voilà, on sort du spectacle. Et bien là, oui, il y avait un petit peu d'eau dans la voiture. Nous partions donc le lendemain en voyage. Magnifique. Et donc, on a fait le trajet du lendemain humide. C'est surtout cette petite odeur quand ça sèche. C'est ça. C'était sympa. Ça, ça ne m'a pas inaperçu. C'est bien agréable en général. Deuxième question, Hélène. Si votre chéri devait comparer sa dernière ex... Attendez, je n'ai pas fini la question. Je vais essayer de faire. S'il devait comparer sa dernière ex à un insecte. Il la comparerait certainement à une menthe religieuse. Elle lui a fait perdre la tête. À un papillon. Il est fier de l'avoir dans sa collection. Ou à une tique. Il a eu un mal de chien à s'en défaire. On va demander du prénom. Je vous l'annonce. Je dirais la menthe religieuse. La menthe religieuse. C'est l'ex en question. Oui. Alors, c'est quoi cette histoire ? Racontez, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était un peu grâce à vos ex que vous vous étiez rencontrés. Vous avez été tous les deux un peu trompés, c'est ça ? En gros ? Alors, Gauthier devait se marier. Tout était prêt. Et puis, finalement, il s'est rendu compte qu'elle le trompait. Ah, il s'en est rendu compte comment ? Deux mois avant le mariage. Mais comment ? En la suivant à son travail. Inspecteur Colombo ? Voilà, tout à fait. D'accord. Et moi, j'ai découvert mon ex sur un site de rencontre en cherchant sur Internet pour voir si son CV était en ligne. Et il était sur un site de rencontre. Oui, mais après, être sur un site de rencontre, c'est pas forcément de la tromperie. Non, mais alors, du coup, j'ai pris la photo d'une amie qui ne le connaissait pas, très belle. Je suis allée lui parler. Et il m'a dit, je lui ai demandé ce qu'il recherchait, il m'a dit une relation sérieuse. Et là, vous lui avez répondu, ça tombe bien, c'est moi, ta femme. Exactement. Mais non. Si. J'ai pas vu sa tête, du coup, mais... Mais après, vous avez bien vu sa tête en revenant à la maison ? Ah non, je l'ai jamais revue. Ah, vous l'avez jamais revue ? Non, non. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Six mois. D'accord, très bien. Bon, eh ben, on voit que le sujet des ex, c'est un peu épineux. Et donc, on note l'ex, la montre religieuse. C'est quoi le prénom de son ex ? Euh, je ne sais pas. On sent qu'elle veut pas donner le prénom, mais bien sûr. Non, je ne le connais pas. Elle ne va pas lui faire cet honneur. On l'appellera l'autre. Tiffaine. Oui, moi, je dis... Alors, moi, ça ramonte, parce que c'était il y a 18 ans, maintenant. Une tique. Ah, il a eu du mal à s'en séparer. J'ai dans mes souvenirs un peu. D'accord. C'est quoi son prénom, vous vous en rappelez ? Caroline. Caroline. Tracy. Je veux dire la montre religieuse. La montre religieuse ? Parce qu'elle l'a fait beaucoup souffrir. C'est quoi le nom de l'ex ? Alexandra. Alexandra. Alexandra, très bien. Troisième question, Tiffaine. I'm too sexy for my car. Que la question sexy for my car. C'est la question sexy for my car. C'est sexy for my car. Si, après le premier câlin ensemble, il vous avait dit « Waouh, j'ai grave assuré, non ? » Oui, c'est la version moderne de « Alors, heureuse, c'est pareil. » Quelle aurait été votre réaction, Tiffaine ? Vous auriez été transportée ? Vous auriez dit « Oh oui, tu as assuré comme un dieu. » Ou bien franche ? Oui, bon, disons que c'était un peu laborieux. Ou alors cassante ? Ah, ça veut dire qu'on n'aura pas mieux, donc. Non. Je dirais qu'il l'a assuré comme un dieu. Assuré comme un dieu. Assuré comme un dieu aussi. C'est ce que j'ai dit le premier jour, donc. Ah, vous lui avez dit « Assuré comme un dieu » ? Oui. D'accord. Hélène ? Pareillement. Eh bien, à défaut de Jésus, c'est Dieu qui revient. Dieu qui revient, Dieu qui revient. Voici vos chéris. Tiffany Paul. On y va avec votre première question. Allons-y. Vous venez de quelle ville ? Sandillon. C'est où Sandillon ? Dans le Loiret, à côté d'Orléans. J'adore la chanson sur cette ville. Vous connaissez la fameuse chanson ? 3, 4... Sandillon, c'est 20 ans. Allez, hop, non, ça y est, ça suffit, ça suffit. La vanne, on la prend, on la pose. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous la prenez, vous ne la prenez pas. Moi, je fais une promo sur la vanne aujourd'hui. On la fera. Allez, Paul, à quelle occasion, votre chéri, vous a-t-elle contrarié ? Il y a, on va dire, il y a 7, un petit peu plus, 8 ans. Soirée, soirée de spectacle de danse de ma fille. Elle s'appelle comment, votre fille ? Lola. Lola ? On lui fait un petit bisou. Deux, même. Voilà, deux. Elle emmène notre fille au spectacle de danse. Il faisait beau, il faisait chaud, toit ouvrant, siège en cuir beige, etc. Super bien. Le spectacle de danse se termine vers 11h. Gros orage. Je prends la voiture, je rentre. 2 centimètres de flotte. On partait le lendemain en vacances à 3h du mat. Donc, j'étais... C'est ça ? Vous avez vu cette sortie de carton ? Oui, mais je suis un professionnel. Je pensais que c'est moi qui allais le faire, je suis déçue. Oui, mais vous le ferez sur celui d'après. Oui, c'est pour voir. J'ai tellement répété. Bon, allez-y. Alors, je vois bien que... Il faut le mettre dans le bon sens. Voilà, non, c'est pas grave, sortez-le. Vous voulez vous entraîner pour le coup de carton aussi ? Gauthier. J'hésite entre deux choses. La fois où elle a reculé dans une voiture sur un parking, où il n'y avait qu'une voiture. Elle m'a dit que le radar de recul n'avait pas marché. Et sinon, là, plus récemment, samedi, elle est allée chez le coiffeur. Et ses mèches ne lui plaisaient pas. Donc, il y a deux jours, j'ai dû faire le coiffeur, les mains, les gants, pour avoir une coupe avec les cheveux qu'elle voulait, en fait. Donc, je dirais les cheveux. Hélène. Oui. Ouais. Hélène, si je puis me permettre, quand vous nous avez raconté... Parce qu'elle nous a dit exactement la même chose que vous. J'hésite entre deux. Mais par contre, sur la voiture, vous n'aviez pas dit qu'il n'y en avait qu'une sur le parking. J'ai oublié. Vous avez dit que je suis rentré dans une voiture. Vous n'avez pas spécifié que sur tout le parking, il n'y avait qu'une bagnole. Qui était très loin de la mienne. J'étais contrariée le jour-là. Le gars, comment il a dû pleurer. C'est ça ? C'est pas possible, vous l'avez fait exprès. Il n'était même pas là, j'ai dû lui laisser un mot. Mais Gauthier, c'était la faute du radar de recul, évidemment. C'est ça. Il n'a pas fonctionné ce jour-là. Évidemment. Alexis. Moi, elle me contrariait, mais on n'était pas encore ensemble. On n'était pas encore en couple. J'étais son meilleur ami. Elle était avec quelqu'un d'autre. Et on s'est fort rapprochés. Je me donnais l'épaule sur laquelle elle pouvait se reposer. Et après, un bisou, je me suis dit, c'est bon, c'est fait. Et en fait, elle est repartie un an avec lui en me disant, t'es trop parfait pour moi, je ne peux pas franchir le pas. Alors ça, le t'es trop parfait pour moi, c'est à mettre dans la liste de « je te quitte parce que t'es vraiment trop bien pour moi ». Vraiment. Ça, c'est un truc de mec, déjà, à la base, cette excuse-là. Il faut le savoir, Tracy. Mais c'est ce qu'elle nous a dit. Oui. Et rassurez-moi, Alexis, pendant un an, vous ne l'avez pas attendu en pleurant. Ah si, j'étais comme ça, j'attendais. Deuxième question, Gautier. Si vous deviez comparer votre dernière ex à un insecte, vous la compareriez certainement à une menthe religieuse, elle vous a fait perdre la tête, à une tique, vous avez eu un mal de chien à vous en défaire ou à un papillon, vous êtes fiers de l'avoir dans votre collection ? Je dirais la deux, un tique. À une tique, Hélène. C'était quoi ? Je n'ai pas vu. Mente religieuse. C'était quoi le prénom, d'ailleurs, de l'ex ? Tu n'as pas vraiment eu du mal à t'en défaire. Nadej. Ah, merci. Je n'en savais strictement rien. Ah ben non, ça va, vous savez comment ça s'appelle. Alors c'est parti. C'est fou, ça, quand même. On sent qu'il y a le sujet, ça ne passe pas bien, le sujet de l'ex. Allez, on enchaîne. Alexis. Moi, je dirais une menthe religieuse. Une menthe religieuse. Elle s'appelait comment, déjà ? Alexandra. Alexandra, Tracy. Oui. Elle s'appelait comment ? Caroline. Caroline la tique. Caroline la tique. Allez, troisième question, Alexis, justement, c'est pour vous. Si après le premier câlin ensemble, vous lui aviez dit, waouh, j'ai grave assuré, et non, elle aurait dit quoi, Tracy ? Elle aurait été transportée en vous disant, oh oui, t'as assuré comme un dieu, ou bien franche, ouais, alors disons que c'était quand même un peu laborieux, ou alors cassante, ah, ouais, donc ça veut dire qu'on n'aura jamais mieux, en fait. Alors je vais répondre, la première c'était ? La première, c'est, oui, je relise, waouh, t'as assuré comme un dieu ? Waouh, t'as assuré comme un dieu. Tracy. J'ai même dit que je l'avais dit. L'effet waouh. L'effet waouh ? Waouh, l'effet waouh. Gauthier. Comme les copains. Waouh. Eh bien, le score, c'est pas tout à fait comme les copains, vous avez 15, mais jaune, et les copains ont un petit peu plus, mais ça va. 20 pour les bleus, 20 pour les rouges. Dans quelques instants, la deuxième manche avec vous, justement, messieurs. Pour l'instant, on parle des prochains castings des Amours, Pascal. Oui, Bruno, on va aller chercher nos futurs couples en Belgique. On sera à Bruxelles, mais aussi à Lille, le 18 mai. Rendez-vous pour l'Est de la France à Reims et à Metz, vous notez le 22 mai. Et puis dans le sud, la baie des Anges, Nice, ce sera le 25 mai. Vous vous inscrivez au casting des Amours sur notre site france.tv. Un petit tour des boulots. Paul, vous êtes commercial dans la menuiserie ? Commercial dans les menuiseries particulières. Ça veut dire qu'en fait, vous envoyez du bois. J'envoie du bois. Allez, hop, ça, je vais la mettre ici. C'est l'endroit des mauvaises vannes, il est là. Attention de ne pas déranger les miennes. C'est classé. On a rangé un peu, là, ces derniers jours. Gauthier, votre métier, vous êtes chauffeur secrétaire ? À la médecine du travail, c'est ça, oui. C'est-à-dire, ça consiste en quoi ? En fait, je vais dans les entreprises avec mon camion, la doctoresse, et puis on fait les visites médicales des entreprises. D'accord. Des salariés, plutôt. Ok, très bien. Elle est sympa, la doctoresse ? Non, non, parce qu'elle est retraite prochainement. Donc elle n'est pas sympa parce qu'elle est retraite ? Enfin, si, elle est sympa, mais physiquement, j'entends. Ah, mais moi, je veux parler sympathie, sympathie, Gauthier. Si vous avez les idées mal placées, ça vous regarde. C'est ça. Mais vu comment Hélène part au quart de tour avec les autres filles, à mon avis, faites attention quand même. On va se tenir à carreau. Et Alexis, vous êtes secrétaire gestionnaire. C'est ça. Très bien. On y va avec la première question ? Allez, c'est parti. Votre chéri a cette particularité dont vous aimez bien vous moquer parfois. De quelle particularité s'agit-il ? Trécy n'a pas de tact du tout. Elle a un manque de tact. Elle est cash. Elle est cash. Elle oublie de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler à tout le monde. Par exemple, je ne sais pas, elle va vous dire « Ah, tu as pris du poids, non ? » Enfin, je veux dire, au niveau des fessiers, la musculation, ça t'a fait prendre du... J'aime bien, enfin, je veux dire... Pourquoi vous prenez cet exemple en me regardant ? Je voulais dire que vous aviez le... Applaudissements Le fait qu'elle manque de tact, c'est noté. Gauthier. Moi, ça serait plutôt physique, je penserais à ses doigts de pieds potelés, en fait. On rajoute un peu de ficelle, ça fait des petits rôtis de porte. Pour l'apéro, ça passe bien. Ouais, nickel. Donc, je pense à ça. Ça va être un coup de carton qui se fait directif, tout à l'heure, je vous l'annonce. Je pense. Paul. Petite particularité physique, c'est en fait, quand elle se gratte le nez. Je trouve ça vraiment trop ridicule. D'accord. Elle fait un truc, elle vous le fera. D'accord, très bien. On lui demandera tout à l'heure. On verra. C'est vous qui vivez avec elle. Nous, on vous croit. Ah bon ? Deuxième question, Gauthier. Imaginons que vous êtes fan des Rolling Stones. Je profite un peu, surtout pour ce qui arrive après. Et elle, Daya Nakamura. Vous êtes en train d'écouter votre album préféré à fond lorsqu'elle rentre à la maison. Un quart d'heure plus tard, que peut-on entendre chez vous ? Les Stones ? Qui tournent toujours en boucle. Ou alors Aya Nakamura ? C'est encore elle qui a gagné. Ou un silence de plomb, échec des négociations, il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son, je pense. Il n'y a plus de son ? Oui. Dans la vraie vie, vous êtes plutôt branché quoi en musique ? C'est plus classique, enfin pas classique, mais je dirais les nouveautés. Je n'ai pas vraiment de... Pas vraiment de goût ? Non, non, j'écoute de tout. D'accord. Essayez les Stones. C'est bien, c'est bien. Paul ? Les Stones. Les Stones qui passent. Qui passent. Elle me laisse écouter. Elle écoutera plus tard. Ok. Et vous, votre délice ? Moi j'aime bien parce qu'il est tout, rock, voilà. Vous êtes, vous qui en diront, éclectique. Éclectique. Très bien. C'est ça. Alexis ? Les Stones, c'est moi qui écoute. C'est vous qui écoutez les Stones ? Alors les Stones. Les Stones ? Pas de négociation, elle me laisse écouter. D'accord. Et vous, dans la vie, vous êtes plutôt... Moi j'écoute vraiment de tout. Ça peut être du rock, du rap, du rap, R&B. D'accord. Et du Ayana Kamoura. Ayana Kamoura, oui. Très bien. Dja Dja. Paul. Yes. Troisième question, c'est la question bonus. Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Mais plus prosaïquement, vous diriez que pour vous, monsieur, l'enfer, c'est d'être célibataire, c'est d'être à découvert, c'est d'être chez votre belle-mère. À découvert ? À découvert. C'est l'enfer. Alexis ? À découvert. À découvert. Très bien. Sur le sujet belle-mère, ils vont tous... On esquive. On esquive, quoi. Parce que, comme dirait Ayana Kamoura, votre belle-mère, c'est la plus bonne de vos copines. C'est ça. De vos copines, bien sûr. Allez, on fait revenir vos chéris ? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez cette particularité dont votre chéri aime bien se moquer parfois. De quelle particularité s'agit-il ? J'hésite entre deux. Dites-moi. Quand je me gratte le nez, parce que j'ai le nez qui bouge pas mal, alors ça le fait rire souvent. Oui. Ou sinon, je fais des nœuds dans mes cheveux, souvent. J'ai un tic, en fait. Je fais des nœuds et je les arrache et tout. Enfin, bref. D'accord. Très bien. Donc, j'hésite entre les deux. Ça va, moi, sinon ? Oui, sinon, ça va. Je ne suis pas du tout stressée comme fille. Tout va bien, tout va bien. Non, non, ça va. Oui, c'est ça. Ah non, je ne fais pas les deux en même temps. Je vais dire le nez. Eh bien, vous savez quoi ? Vous faites bien. C'est la bonne réponse. Hélène. Alors, moi, j'hésite entre deux aussi. Il me dit toujours que mes doigts de pieds ressemblent à des rôtis de porc dans la ficelle. Ah bien, il y a des gens qui sont doués pour des compliments. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous savez quoi ? On a des poètes, on a des poètes. Voilà, c'est tout. Rimbaud, Verlaine, Lamartine. Eh bien, la relève, elle est là, les amis. Ou alors parce que je mange toujours du fromage avant le repas. Je dirais les doigts de pied. Gauthier. En rôti de porc ou en rôti de sanglier. Il y a une anecdote. Vous êtes chasseur, Gauthier. Oui, c'est ça. Et elle vous a fait rater des sangliers parce que... Oui, en fait, il pleuvait. J'étais comme ça toute la matinée. Et puis, rien. Pas de gibier. Et d'un seul coup, message d'Élène. Je regarde, hop, je lui réponds. D'un seul coup, je lève mes yeux. Deux cochons qui me passent. Eh bien, merci. De rien. Moi, j'aime bien la chasse, mais comme dans Gaston Lagaffe. C'est-à-dire qu'il charge le deux coups avec des carottes. Et pa, pa. Et il y a les lapins qui... Tracey ? Moi aussi, c'est une histoire de pied. J'espère qu'il a répondu ça. Il se moque de mes pieds tout le temps. J'ai des grands pieds. Il dit que je mets du 43, que je mets la même taille que lui. Vous savez que le problème, c'est que quand vous parlez de ça, vous avez des chaussures avec qui est apparente. Du coup, forcément, j'ai envie de regarder. Je mets du 41. Donc oui, j'ai des grands pieds. Et il se moque tout le temps. Tout le temps. Il dit que j'ai les mêmes tailles que lui. Donc si ce n'est pas ça, je ne veux pas être contente. Eh bien, ne soyez pas contente alors. Oui. Oui, aussi, c'est vrai. Il paraît que ça part. Oui, mais après, on a dit physique ou pas. Je ne savais pas, j'ai hésité. Je n'ai pas de tact. Avec 41, c'est quand même beaucoup. Franchement, non. Mais c'est vrai que pour le ski, ça passe. Je n'ai pas encore testé. Deuxième question, Hélène. Imaginons que votre chérie soit fan des Rolling Stones. Et vous, vous êtes fan d'Aya Nakamura. Il est en train d'écouter son album préféré à fond lorsque vous rentrez à la maison. Au bout d'un quart d'heure, qu'est-ce qu'on va entendre chez vous ? Aya Nakamura ? Et c'est vous qui avez encore gagné. Ou bien les Rolling Stones qui tournent toujours en boucle. Ou bien un silence de plomb, échec des négociations. Il n'y a plus de son. Aya Nakamura. Ah, ben oui. Aya Manakura et Aya Nakamura. Pardon. Et non. Marie, on se fait un bisou quand même. Ouais. Trisley ? Moi, je dirais que je m'en fiche. Il peut mettre ce qu'il veut. Ce sera moi après, ce sera lui. Je n'ai pas. Alors du coup, il y aura quoi ? Il y aura les Rolling Stones. Il y aura les Rolling Stones. Ouais, ouais, je pense. Satisfaction. Satisfaction. Eh ben moi, c'est Aya Nakamura. Vous l'avez bien dit. Ah, c'est vous qui allez décider ? Ouais. Non. Oh si. Ben non. La poêle. Ben non. Si je n'aime pas la musique, je change. Non, tu ne changes pas. Oh si. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez vous gratter le nez. Bon, et je vous rassure, sur les scores, ça va. 30 pour les bleus, mais 25 pour les jaunes et les rouges. Autant dire que c'est très serré. La question bonus à vous de partager, ça tombe bien. Elle arrive juste après ça. Trisley Sartre. Ah, Jean-Paul Sartre. Ah. Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre. Sartre disait, l'enfer, c'est des autres. Mais plus prosaïquement, votre chéri dirait que pour lui, l'enfer, c'est d'être à découvert, d'être célibataire, d'être chez votre mère. Les trois sont pas malades. Les trois sont pas malades. C'est chez ma mère, à découvert, c'est plutôt moi ça. Ou célibataire. À découvert. À découvert, Alexis. C'est l'enfer. Et c'est une bonne réponse. J'aime quand ça se passe comme ça, parce que du coup, il y a la pression pour les autres. Là, ils sont obligés. Là, il faut pas se foirer, Hélène. On a raté les sangliers, mais il faut pas arrêter la question. Bonus. L'enfer, c'est d'être à découvert, célibataire ou chez votre mère ? Célibataire. Célibataire. Gauthier. À découvert. Non, n'importe quoi. Bah, non, mais. Là, t'as foiré. On peut, en effet, dire ça. C'est l'enfer pour toi ou pour moi ? Bon. Bah, j'ai la pression. Ah bah, là, c'est pas que vous avez la pression. Ah bah, là, si. C'est au-delà. Là, ça va frotter du nez et faire des nœuds dans les cheveux. Je peux vous le dire. Ah bah, là, oui. Bah, à découvert. À découvert, Paul. Vous êtes les amours du jour. Hélène, Gauthier. Là, je suis pas d'accord. Ça va être sympa de faire du retour. Là, je suis pas d'accord. N'importe quoi. En tout cas, avec Tracy et Alexis, vous repartez avec ses cadeaux. Regardez. Kenwood vous offre K-Cook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps. Idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Paul Tiffen, c'est votre finale. Paul, vous attendez que Tiffen réponde par oui ou par non avant de donner votre réponse. 45 secondes, 7 cœurs jaunes, c'est gagné. 5 cœurs rouges et c'est perdu. Tiffen, Paul connaît-il ? Top. Votre plat préféré ? Oui. Les lasagnes. La profession que vous rêviez d'exercer lorsque vous étiez petite ? Oui. Maîtresse. Votre pointure ? Oui. Top. Ah, 41. Allez, on va ! Allez, on va ! Tressy a été dans son coin et dit, moi j'ai rien demandé, c'est quand même très très gratuit ce qui se passe. Allez, on y retourne. Tiffen, Paul connaît-il ? Top. Le comédien comique que vous préférez ? Non. Le bruit que vous détestez le plus entendre ? Non. Le nom de la ville où vous êtes née ? Oui. Orléans. La race de chiens que vous détestez le plus ? Non. Votre chanteuse préférée ? Oui. Passez si vous ne savez pas. Passe. Votre tour de poitrine ? Oui. 95. La personne qui vous influence le plus ? Oui. Sa soeur ? Le genre de bijoux que vous détestez le plus ? Non. Le premier pays étranger que vous avez traversé ? Non. Le jour de la semaine que vous préférez ? Oui. Le lundi. Le samedi. Le fruit que vous détestez le plus ? Non. La matière que vous préfériez à l'école ? Oui. Et c'est la première réponse qui compte, donc oui, vous avez dit le samedi, mais avant vous avez dit le lundi. Et oui, c'est passé à ça. Je suis tellement dessus. Bon, il y a quand même ce cadeau pour vous, regardez. Et oui, Tiffen et Paul passaient un séjour en famille à Lausanne et découvraient les espèces les plus fascinantes. À Aquatis, le plus grand aquarium vivarium d'eau douce en Europe. Merci à vous. Bon, et c'est quand même un beau cadeau. Oui, bah oui, merci. Merci d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je me disais, et si on se retrouvait très vite sur France 2 ? On va avoir une bonne idée. D'ici là, c'est Nagui qui prend les soins de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada